Waouh mais je n'avais pas vu ça ! Avez-vous vu ce que nous allons voir ? Bon bien évidemment vous l'avez pas encore vu mais on lui a dit que cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux depuis sa publication. Moi je viens d'arriver et je viens de tomber sur cette vidéo. Quand j'ai vu ça je me suis dit mais waouh je n'aimerais jamais être à la place de ce gars. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'histoire ? Nous allons tout vous raconter et vous allez vous voir par la suite. Un homme s'est retrouvé dans un endroit où il y avait des policiers qui avaient les armes braquées sur lui. Plus de six armes braquées sur lui juste comme ça. Les gens ont dit qu'à cause de lui il y a eu des embouts dans une station et il a eu des problèmes avec la caissière tout ça tout ça. D'autres ont parlé des braquages tout et tout et tout et tout et tout et tout. Mais ce qui est étrange c'est que il s'est retrouvé face à une situation où c'est même chaud. Et une femme va intervenir. C'est un rappeur. Bon une rappeuse. Ah ! Elle va venir. Elle va retrouver cette situation. Elle va prendre sa caméra et elle va aller juste filmer ça en pleurant. Donc ce qu'elle a fait là c'est incroyable hein. Suivez-nous. Nous allons voir. Nous allons tout voir ici. Est-ce que vous êtes même chaud ? Est-ce que vous êtes même prêt ? Si vous êtes prêts, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo. Maintenant regardez l'écran. Incroyable. Même vrai. Cette jeune femme qui est ici a joué un très grand rôle dans la vie de cet homme que vous voyez juste là. C'est pas de la blague, c'est pas de la frima. Elle était juste dans sa voiture lorsque la vue de policiers braquaient leurs armes sur ce dernier. Apparemment, il y avait des problèmes. On nous dit et il a jugulé. Incroyable, même vrai. Si nous n'avons pas montré cette vidéo, vous allez penser que c'est de la blague et que nous sommes très rigolés avec vous. Franchement, c'est étrangissime, c'est énorme. Et elle est ici. Elle va nous raconter ce qui s'est quand même passé et nous allons tout voir. Vraiment, ça va vous étonner. Qui peut donner sa vie pour sauver l'âme ou encore la vie d'une autre personne. Ça n'arrive pas toujours. Mais ça peut arriver. Écoutons ça. Une fois qu'il s'est mis à genoux, qu'il a mis ses mains derrière sa tête, il n'est plus une menace. N'arrête pas de ce jeune homme. Elle dit qu'il était juste menacé par la police qui s'est trouvée juste derrière avec les armes, tout ça. Mais apparemment, le policier était même chaud. Peut-être même prêt à faire d'autres choses qu'on ne peut pas peut-être dire ici parce qu'on ne sait pas. Mais il considère quand même une menace. Genre comme une menace quoi. Bon, nous allons tout découvrir ici. Écoutons encore bien. Car au moins six armes avaient été pointées sur lui. Six armes avaient été pointées juste sur lui. Une fois qu'il s'est mis à genoux, qu'il a mis ses mains derrière sa tête, il n'est plus une menace. Donc, vous devez suivre la procédure et l'arrêter. Mais pas lui manquer de respect, pas lui faire craindre pour sa vie, pas faire peur aux personnes autour. Nous n'avons pas de preuves si nous ne filmons pas ce qu'ils font. Plus tard, on pourra savoir s'ils ont suivi le protocole. Je ne pense pas qu'il l'aurait tué. Je suis certaine qu'il l'aurait blessé en le plaquant au sol trop fort, en lui tordant les bras sans raison. Simplement parce qu'il pense qu'il pourrait avoir une arme. Je crois que c'est parfois une excuse pour blesser quelqu'un injustement. Bon, 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 que s'est-il vraiment passé ? Comment ça s'est passé ? Nous allons juste voir un peu comment ça a commencé. Déjà, regardez, regardez même ça. Les policiers étaient juste devant moi. Ils ont surgi de quatre voitures. Un policier est sorti, puis un autre et encore un autre. Ils ont tous sorti leurs armes. Tout le monde lui criait dessus. Il s'est mis à genoux. Il a mis ses mains derrière la tête. Il disait, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai aucune arme sur moi. Et eux, lui hurlaient dessus, ne bouge pas. Le jeune homme a commencé à paniquer, comme s'il ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Je me suis sentie obligée de sauter de ma voiture pour commencer à filmer. Il pleure même. Il pleure. Wow, écoutez un peu. William Ewell se serait discuté avec la caissière de la station service. Mais un témoin évoque un cambriolage. Selon la police, il se serait discuté avec des gens. Et les témoins évoquent un cambriolage. Et voici, c'est une situation bizarre. où il craint même pour sa fille. Heureusement que la fille est apparue. Pour pouvoir le sauver, elle est enlevée avec sa caméra comme ça. Et elle pleurait même. Elle pleurait. Ah, moi que j'ai vu ça, ça m'a fait me faire pleurer. Oh, c'est un garçon, il doit chuter deux fois. C'est pas ce qu'on nous dit souvent. Ah, donc parce que nous, on est garçon qu'il ne faut pas pleurer. Mais la situation dans laquelle cet homme se trouvait là, ah, sans doute sera poussé à devenir un bébé. Même à pleurer, même comme un bébé. Parce que là, ah, sa vie est en danger. Si vous êtes dans une telle situation, et les policiers vous disent, levez les mains, levez les mains. Abaissez les mains, abaissez les mains. Tout ce qu'on va vous dire, faites-le juste seulement. Obéissez et tout ira bien. Il y a des gens qui ont failli se jouer aux gros bras ou aux hommes trop forts. Ils se sont retrouvés face à Dieu là-bas. Mais ils sont même étonnés, même qu'ils ont même dit mort. Faites attention. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est une chose qui a été publiée, vu des millions de fois. Mais moi, je n'avais pas vu ça. C'est pourquoi ils partagent cela avec vous. Parce que vous pouvez partager à d'autres personnes qui n'ont pas vu ça. Et dites-nous vraiment ce que vous feriez à la place de ce gars-là. Ah, c'est même chaud. Regardez même ma voiture de police. Regardez le véhicule de police. Et la maison même chaud. Si tu bouges, je tire. Et si tu es qui, je bouge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous également sur nos trois chaînes. Cliquez-vous sur les sous-bonnes. A le voir. Je suis sur les sous-bonnes 2. Je suis sur les sous-bonnes 3. Je suis sur les sous-bonnes 3. Et prenez soin de vous. Je suis sur les sous-bonnes. J'ai pas dit.